Oui, donc Contre-Culture, pas oublier de parler de tout ça, parce que le commerce c'est l'indépendance, il faut bien comprendre ça. Voilà, nous avons monté ce site Contre-Culture qui vend des produits culturels insoumis, et nous essayons d'ailleurs d'aider à la compréhension des choses, d'aider à faire monter le niveau de conscience citoyenne par des bonnes lectures, et aussi de nous amuser, de gagner un peu d'argent pour notre autonomie, pouvoir payer par exemple les lieux de réunion, les séminaires qu'on organise, etc. Car il est très important, là c'est tout ce que j'ai compris en sortant de la gauche, puisque je viens de l'extrême gauche et du Parti communiste, c'est que quand vous prétendez lutter contre le système, et que c'est le système qui vous subventionne de A à Z, comme le théâtre de Brecht et toute la ceinture rouge et toutes ces conneries, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, Diodonné m'a bien fait comprendre ça, quand vous êtes dans l'opposition, vous devez être autofinancé. C'est-à-dire que soit vous êtes financé par une puissance étrangère, ce que nous ne sommes pas, c'est clair, on m'a posé cette question récemment. Est-ce que vous êtes payé par l'Iran ? La réponse, non. On n'est pas assez important, et on n'est pas... L'Iran, même si on le voulait, ils n'ont rien à foutre de nous, c'est clair, ils ne nous ont rien proposé, voilà, c'est clair. Et de toute façon, ce n'est pas mon genre. J'ai testé comment ça marche et tout ça. L'indépendance économique, c'est la clé de la liberté et donc de l'honnêteté, voilà. Et pour être indépendant économique, il n'y a pas 36 solutions, c'est de monter une entreprise économique, exactement comme Diodon, à le Théâtre de l'Amador, ses spectacles, ses DVD, etc. Donc nous avons montré Contre Culture, et nous vendons des produits culturels cohérents par rapport à notre travail. On ne se prostitue pas dans le commerce. C'est pour ça d'ailleurs que le site Régalité et Réconciliation, malgré toutes les propositions que j'ai eues, parce que c'est un des sites les plus fréquentés de France, je refuse totalement la publicité sur Régalité et Réconciliation. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas remarqué qu'il y a plein de sites, soi-disant, qui jouent la dissidence, qui ont des pubs institutionnels dessus, parce qu'on leur propose, nous on le refuse. Par contre, on fait Contre Culture, et là, on fait des produits culturels. Et qu'est-ce qu'on fait comme genre de produits culturels ? Là, on réévite un bouquin très important, qui est libre de droit, qui est dans le domaine public et qui circule très peu, qui est un bouquin de Bernard Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes. Voilà, on le propose à la lecture, c'est très important. Tous les mois, on sortira un nouveau bouquin comme ça. Et puis, comme il n'y a pas que le sérieux, on va aussi co-éditer et co-vendre, je pense, avec Dieu Donné et d'autres, ce magnifique sweatshirt quenelle, vous voyez, avec un bras gradué que certains ont déjà vu, voilà, c'est des jeunes qui l'ont créé, qui nous l'ont offert, et on se dit, tiens, pour leur faire gagner un peu d'argent, il y a de l'argent, nous aussi, et que les dissidents s'amusent, et bien on va mettre en vente, nous et d'autres, ce magnifique sweatshirt de gradué, de quenellier professionnel. Voilà, le terme de quenelle étant une invention de Dieu Donné, mais qui fait son chemin. Voilà, on glisse la quenelle au système tant qu'on peut. Et ça, c'est cette nouvelle forme de dissidence qu'il faut comprendre, et j'en ai parlé avec pas mal de gens qui ont eu des activités révolutionnaires, c'est, il faut être très efficace au niveau du discours, mais en même temps, savoir prendre le contre-pied, c'est-à-dire être drôle, être léger, ce qui est beaucoup plus efficace, voilà, que de passer... Le pire, c'est de passer pour un hystérique monomaniaque maladif, c'est exactement ce que l'ennemi aime, hein, je ne citerai pas des noms, mais il y a des dingues qui sont bien tombés dans ce piège-là. Voilà, je pense qu'il faut montrer que finalement, nous incarnons aussi le Gaulois dans toute sa tradition, c'est-à-dire que nous sommes pour le bonheur, la fraternité, voilà, on lutte finalement contre des gens qui ont un projet désespérant, mais nous, notre seule revendication finalement, c'est qu'il y ait le but de la politique, c'est le bonheur, il ne faut pas oublier, et après c'est de se poser les conditions du bonheur, voilà. Et nous, nous essayons malgré tout, nous luttons contre un projet maléfique et satanique, mais notre projet reste non pas l'extermination de population, ou la dictature, ou le grand soir, ou le couteau entre les dents, etc., c'est d'essayer de retrouver la joie de vivre que la France et les Français méritent, voilà. Car la France, s'il n'y avait pas, comment dirais-je, un complot contre elle, et des élites dévoyées, et des gens qui ont un projet maléfique, il y a toutes les raisons en France de vivre heureux tous ensemble. Et on a absolument tout ce qu'il faut pour, voilà. Il suffisamment que les Français, de toutes origines, de toutes confessions, comme je le dis, reprennent le contrôle de leur pays, c'est tout. On sait tout faire, on a une capacité de production incroyable, une efficacité dans le travail incroyable, climatiquement, il n'y a pas de problème, l'agriculture est florissante. Il n'y a aucune raison que ça aille aussi mal, voilà. Ça va mal, parce que, voilà, il y a des parasites qui ont décidé, dans un premier temps, de vivre sur notre dos, et dans un deuxième temps, de parachiver leur pouvoir par la destruction totale d'un ordre sain et légitime, voilà. Donc, il faut bien comprendre ça, il n'y a pas de fatalité de la crise, il n'y a pas de fatalité du malheur, il y a des endroits où il est dur de vivre, comme en Afrique ou en plein milieu du désert, pour des raisons objectives, climatiques, de population, etc. La France est un pays qui a tous les atouts pour que sa population vive de façon heureuse et pacifique, voilà. Il faut bien le rappeler. Et notre objectif, je dirais presque bonique, c'est la joie de vivre. Voilà, et la quenelle fait partie de ce travail, à la fois de résistance qui ne perd pas ses objectifs, ce n'est pas l'hystérie haineuse, ce n'est pas le délire, ce n'est pas non plus même, je dirais, le martyr, c'est quand même, c'est, voilà, de ramener quelque chose que j'ai connu un peu en France dans les années 60-70, qui est un monde où le peuple de France peut avoir une vie relativement heureuse, voilà, épanouie, voilà. La France est un pays où on aime l'amour, la bouffe, la fraternité, voilà, le bistrot, l'échange, et notre combat, la dernière instance, c'est celui-là. Voilà, il ne faut pas oublier, hein. Nous nous battons pour le bonheur, voilà. Et donc le rire, aussi, voilà. Égalité et Réconciliation organisent son Assemblée Générale en octobre. Avez-vous quelques mots à dire sur l'évolution de R dans les années à venir ? Oui, ben, il faut bien comprendre que moi, j'ai créé Égalité et Réconciliation à la demande d'un groupe de gens qui sont venus me voir en me demandant de prolonger mon travail d'écriture par un travail d'engagement politique. Au départ, je n'avais aucune intention de faire ça. Je n'ai pas eu la volonté de le faire. Je l'ai fait. Pour le faire, je me suis entouré de gens. Je n'ai jamais géré un collectif. Moi, je suis un individu, un écrivain, un artiste. Donc, au début, j'ai bricolé. J'ai refusé certaines règles, finalement, qui sont des règles universelles, quand on est un chef et quand on gère un collectif. Et en refusant ces règles, je me suis attiré des ennuis et j'ai fragilé la structure. Finalement, j'ai compris qu'il y avait des règles intangibles. Il doit y avoir de l'organisation, de la hiérarchie. On doit être un peu parfois dur. C'est-à-dire, voilà. Et j'ai progressivement rectifié le tir en virant des gens de mon association qui étaient des dingos, des parasites, des gens pas nets, etc. Et aujourd'hui, notre logique à nous, c'est de ne pas faire du chiffre à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne force pas les gens à adhérer. On est assez circonspects, justement, sur les adhésions pour être pas forcément très nombreux, mais des gens sains. C'est-à-dire des gens formés intellectuellement, équilibrés psychologiquement. Parce qu'on a eu la période, effectivement, où on avait les dingos, c'est ingérable, c'est insupportable. Donc maintenant, on est une structure qui ne cherche pas à grandir à tout prix, qui est plutôt comme un peu sur Facebook où je passe mon temps à refuser les demandes, parce qu'on n'a pas besoin. Mais par contre, avec un noyau dur, structuré, de gens qui ont un haut niveau de qualification intellectuelle, etc. Une ambiance très fraternelle, une trésorerie très saine aussi. Tout ça va ensemble. Et nous invitons les gens à s'intéresser à égalité et réconciliation, à regarder les choses sur Internet, à échanger, à lire, à s'instruire, mais nous ne poussons pas à l'adhésion, à l'électoralisme, etc. Donc moi, je dis bien, pour les gens qui croiraient que j'ai un projet, c'est à la limite, small is beautiful, d'une certaine manière. On n'a pas envie de concurrencer le Front National. Il n'y a pas de projet d'enrichir ER par des adhésions multiples. Tout va, comme a essayé de faire, d'ailleurs, le NPA. Qui ont échoué. D'encarter des gens à tout prix, à toute vitesse, dont on ne sait pas quoi faire, etc. Nous, on est dans une logique de réseau, de formation, de structure, etc. Et donc moi, je ne refuse personne à égalité à la conciliation. Mais c'est vrai qu'on demande... Maintenant, on est très exigeant au niveau des adhésions. On demande aux gens de vraiment nous dire qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Il y a des périodes un peu probatoires. Parce que faire du chiffre, de la masse, et du n'importe quoi, et du dingo, ce n'est pas notre truc. Voilà. Donc, c'est... Notre prochaine université d'automne sera dans cette logique-là. Voilà. C'est une organisation qui fonctionne bien, avec des cadres bien formés, des gens équilibrés, agréables à fréquenter. À un moment donné, je ne veux plus fréquenter des gens qui m'insupportent dans une logique de sacrifice pour la cause. À un moment donné, on n'a qu'une vie. Je veux être avec des gens avec qui je m'entends bien, que j'ai plaisir à voir, etc. J'ai trop longtemps fréquenté des dingos, des emmerdeurs, des tordus, en me disant qu'il faut le faire, c'est le combat politique. Finalement, tout ça n'amène à rien, à de la dépression, à des tensions, etc. Donc, je reviens sur cette idée très... qui a beaucoup à voir avec la vision ouélienne. Voilà. Il faut... Le but, finalement, c'est le bonheur, et c'est d'être un groupe fraternel. Donc, c'est pour les connards, par exemple, d'ethno-gauchistes qui m'emmerdent, etc., en disant que j'ai un double langage ou un projet, etc., comme ils peuvent le vérifier assez facilement, tout est là, il n'y a pas de double langage, je dis tout. Je flatte absolument personne, d'ailleurs. On me le reproche, mais c'est ma logique. Et je n'ai pas besoin de plus. Je veux dire, voilà, il n'y a pas... Ça va très bien pour moi. Je n'ai pas besoin... Voilà, je ne cherche pas à encarter spécialement. Par contre, notre logique, effectivement, c'est de dialoguer. On le sait, là, je vais faire une conférence avec un imam très connu, etc. Égalité-réconciliation, le principe, c'est de faire dialoguer des gens différents qui ne viennent pas du même monde voilà, ce n'est pas le même avec le même. Ça, je le fais parce que j'aime ça, je l'ai toujours fait. Mais on n'a pas de projet d'encarter ou de faire voter, etc. Les gens voteront pour qui ils veulent à la présidentielle. Moi, je n'ai pratiquement jamais voté de ma vie. Quand je m'engage, je m'engage. Les gens font ce qu'ils veulent. Nous, on essaie de faire monter le niveau de conscience, pointer du doigt les malhonnêtes. Et voilà, on essaie de faire un travail positif. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Et moi, je dis, je ne suis pas converti à l'islam, je ne suis pas musulman, je suis de culture catholique, mais pas pratiquant. Je suis certainement un patriote français, c'est sûr, mais sans naïveté sur le rang national. Voilà, j'essaie de... Et je pense que R, c'est ça. C'est pas... Il n'y a pas... Je pense qu'on essaie d'échapper au piège de tout ce qui est dégoûtant en politique. L'embrigadement, le culte du chef, c'est pour ça que moi, je suis souvent d'ailleurs dans l'autodérision d'une certaine manière, même si je suis un peu colérique, parce que tout ça m'emmerde. Voilà. J'ai eu même du mal à accepter un peu d'hierarchie dans l'organisation, parce que je sens que c'était nécessaire. Mais au départ, j'étais très anti-hierarchie. Malheureusement, on est un peu obligé, parce que quand on tutoie tout le monde et qu'on est trop libre d'accès, ça provoque des tas de choses perverses, finalement, qui finalement vous amènent à l'opposé de là où vous vouliez aller. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est... J'ai fait une petite digression là-dessus. Voilà. ER, c'est un truc atypique. Ça ressemble peut-être plus, finalement, à ce qu'étaient les situationnistes avant 68. Voilà. On est plus... On prétend être un groupe de gens intelligents. Voilà. Et peut-être plus intelligents et cultivés que les autres. On aime les paradoxes. On aime la prise de risque. On aime les personnages atypiques. Moi, voilà, ça m'amuse de rencontrer des gens très différents. On aime la provocation aussi. On n'est pas dans l'efficacité politique, comme les partis qui sont obligés de faire du chiffre, etc. Donc je peux... J'aime déraper. J'aime parfois être contre... Enfin, brutal. Et genre... Voilà. Je n'ai pas de gestion d'image. Les gens qui me donnent des conseils de gestion d'image, j'ai vraiment envie de leur botter le cul. C'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que tout ça, c'est le spectacle. Tout ça, c'est le système. Je n'ai pas de conseiller en communication. Voilà. Je me fâche avec des gens à qui je ne devrais pas me fâcher parfois. Je dis des choses que je ne devrais pas dire. Mais tout ça, pour moi, est exemplaire. Voilà. Si tout le monde faisait comme moi, je pense qu'on sortirait un peu de la merde. Parce que tout le système est basé sur le contraire de ça. La gestion d'image, le calcul statistique, le chiffre, etc. Et il faut casser tout ça. Voilà. C'est un message que j'envoie sur ce que c'est que R, comment on peut y adhérer. Et pourquoi, finalement, on ne veut pas grandir trop et trop vite. Ça ne nous intéresse pas. Très bien. Nous aurons l'occasion de reparler en octobre. Et je vous remercie à l'ensoir. Je vous remercie. Et salut à tous les internautes. Je dis, l'aventure continue. Finalement, on est dans la résistance. On est vivant. On n'est pas trop dépressif. Et en dernière instance, s'il y a un jugement dernier, notre idée, quand même, c'est qu'on pourra se présenter devant l'éternel sans avoir trop peur de finir pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Et c'est quand même, c'est quand même en dernière instance, ça qu'il faut avoir en tête. Se préparer à affronter son juge suprême et en pensant qu'on mérite peut-être de ne pas aller en enfer. C'est finalement ce qui me motive en dernière instance. S'il y a un. S'il y a un.